re bonjour à tous donc là je vais faire une petite vidéo parce que j'ai commis une erreur quand je vous ai montré au niveau de la fourche vous ai dit en carbure non c'est pas en carbure c'est en carbone le mot carbure n'est pas bon c'est du carbone par contre ce que je peux vous faire parce que j'ai encore un peu de temps sur la caméra au niveau de la batterie ce vélo là c'est un vélo qui s'appelle camura donc c'est un vélo chinois mais qui est monté en france alors pour trouver des pièces sur ce vélo là ben il faut se lever de bonne heure parce qu'après c'est impossible j'ai essayé de rechercher des pièces pour ce vélo impossible mais bon comme en ce moment on sait très bien avec le avec le avec le truc actuel pour trouver des pièces maintenant c'est dur parce que les 90% de pièces de vélo ou même allez 99% c'est des pièces chinoises même si vous achetez un vélo un bon vélo en carbone automatiquement le vélo il est à 90% chinois toutes les marques que vous voyez les marques de bon vélo en carbone viennent de chine il ya quelques fabricants français comme la pierre ou certains il y en a trois trois quatre qui font des vélos type français mais je suis sûr que dans ces vélos les cadres les cadres sont faits en carbone en chine pourquoi pas parce que la main d'oeuvre la main d'oeuvre est moins cher c'est comme tout mais bon la qualité elle est bonne c'est parce que que les cadres ils sont faits en chine que la qualité n'est pas bonne par contre vous pouvez trouver sur un sur un site chinois sur aliexpress au hasard qu'on peut trouver des cadres carbone à 400 euros que en france vous allez le trouver à 1000 euros de 2000 euros mais c'est pas dur parce que les cadres chinois qui sont faits pour des marques vendues en france tous les câbles qui ont été loupés ou ratés eh ben ils revendent eux mêmes à des prix vraiment très bas donc voilà mais tout est de chine c'est bon bah voilà par contre au niveau des donc de ça là des des pédales c'est dommage je n'ai pas les chaussures ici non j'ai pas les chaussures ici mais les chaussures ici elles viennent se bloquer dedans c'est à dire que vous pouvez plus ôter le pied vous allez me dire pourquoi comment qui peut faire une fois qu'elles sont mises pour ôter les pieds ben c'est simple quand on a les pieds dedans pour l'ôter il suffit de pivoter comme ça toc et la chaussure elle sort je sais que moi au début la première fois que j'ai que j'ai pris donc un vélo pas le même un autre vélo avec ses avec ses cale et ben j'ai fait quoi aller à un mètre je suis tombé pourquoi parce que ben quand on est surpris quand on a les pieds qui sont bloqués dans les cales et ben si on pense pas à faire ce mouvement et ben on tombe et ça c'est arrivé il n'y a pas longtemps au dessus au dessus d'une grande côte donc c'est pareil à l'arrêt à l'arrêt j'avais débloqué débloqué celle là paf et pas de chance mon mon vélo je sais pas pourquoi il est parti du côté gauche naturellement mon pied du côté gauche était toujours bloqué sur la pédale ben du fait que je suis tombé à gauche carrément de tout mon poids je suis tombé sur mon sur mon côté gauche ah oui puis mon casque donc à taper c'est dommage que mon casque je n'allais pas là parce que il a pris un petit choc donc je pourrais vous vous montrer mais on sait très bien que tout le monde vous dira qu'un casque parce qu'un casque vélo un casque moto dès l'instant qu'il a pris un choc il est foutu c'est à dire qu'il est en 10 ans parce que voilà il a pris un choc il a pris un choc donc j'attends un peu un peu plus un dans quelques mois moi je me racheterai un casque voilà donc un casque bah il faut il faut quand même compter 50 euros dans les moins chers par contre les chaussures c'est pareil ça coûte ça coûte une fortune moi j'achète des chaussures j'ai acheté mes chaussures à bas de gamme le casque pareil bas de gamme parce que si vous voulez j'ai vu il n'y a pas longtemps sur un site sur un site de vélo un casque un casque à 450 euros 450 euros je me demande si des fois il n'y a pas de de l'abus là dedans bon bref voilà c'est c'est tout les vélos c'est pour faire du fric il faut pas croire qu'ils nous font plaisir eux ils servent ils s'en mettent plein les poches bon ben voilà voilà pour le vélo je vous expliquais un petit peu tout ce qu'il y avait en pièces sur mon vélo je vous dis que c'est un vélo chinois qui est monté en france donc je répète ça c'est une fourche en carbone et non en carbure qu'est ce que j'ai aussi ah bah si j'ai encore un petit truc à vous dire je vais changer de main la position sur sur un vélo donc moi ce que je fais je suis toujours ici bon tout tout toujours ici ou ici ce qui me permet là de de passer mes vitesses comme vous avez montré mais quand on est en descente moi ce que je fais que je fais pas souvent c'est que on met sa main ici on descend le le corps et on plie le corps de telle façon est ce qu'on est un centre de gravité assez bas parce que quand on prend les virages soit on se penche à droite soit on se penche à gauche c'est le principe des motos mais moi ça la position comme ça je la fais pas souvent c'est à dire que j'y pense pas j'y pense pas moi c'est souvent des fois comme ça ou comme ça c'est chacun c'est chacun comme musant mais comme moi je fais pas de vitesse donc je prends la position la plus idéale pour moi donc c'est en général c'est comme ça ou comme ça bon je me répète peut-être mais voilà donc voilà en gros on a fait tout le tour du vélo maintenant bah j'attends qu'il fasse qu'il fasse meilleur qu'il pleuve plus tout ça qu'on a un peu de soleil pour vous relancer des vidéos de mes parcours donc j'ai encore plusieurs parcours de montées de montées à faire j'ai je vais faire un col donc ce qui s'appelle le col du pété et après j'ai ce qu'on appelle aussi la côte du germont donc à partir du duval d'ajol on monte sur le germont il y en a plein d'autres bon tout ça on verra ensemble sur les sur les prochaines les prochaines vidéos là j'avais oublié aussi attendez voir je cherche si j'ai pas une gourde si j'en ai une de gourdes parce que moi des gourdes j'en ai j'en ai aussi j'en ai plein donc je remets une là donc pour la petite histoire là je mets de l'eau et ici je mets le pastis faut pas oublier ça c'est pour l'apéro j'ai une petite blague parce que les gens qui vont me dire celui là il est malade bon allez écoutez moi je vous laisse et puis je vais travailler un petit peu au jardin je vais peut-être tomber tomber la pouce mais bon allez je vous laisse puis je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine ben bon ben 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 ben